pour réaliser un lip gloss top coat que vous pourrez donc mettre par dessus un rouge à lèvres mat ou bien même sans rien sur les lèvres à nu directement donc vous aurez besoin avant toute chose ça ce sera l'ingrédient vraiment qui va servir pour toutes les recettes vous aurez donc besoin de vaseline pure alors celle ci on la trouve en pharmacie c'est de la vaseline mono ensuite vous aurez besoin de pigments alors là ce sont des pigments légèrement rose irisé alors vous pouvez prendre des pigments bien entendu maths mais là en l'occurrence c'est des pigments irisé donc de chez révolution et c'est la teinte saint ensuite vous aurez besoin d'un petit réceptacle pour faire votre mélange vous aurez aussi besoin d'une petite spatule pareil ce sera pour faire votre mélange et ensuite il vous faudra donc un petit contenant spécial pour cosmétiques donc c'est en plastique ça se referme 7 ans à dévisser comme ça ça c'est pour vraiment bien pouvoir conserver votre produit donc on va commencer la recette tout de suite donc je vais déjà prendre un petit peu de vaseline donc si vous n'avez pas en fait de petites spatules comme ça vous allez prendre une petite cuillère à café donc je vais prendre de la vaseline comme ça donc je vais en prendre deux fois comme ça voilà et ensuite je vais mettre les pigments à l'intérieur alors les pigments ça vous allez doser comme vous voulez si vous voulez que ce soit vraiment très très intense sur vos lèvres vous allez mettre beaucoup de pigments si vous voulez que ce soit juste en transparence vous allez en mettre simplement très peu donc moi je vais faire mon petit mélange jusqu'à ce que la consistance me convienne et alors on mélange bien alors ce qu'il ya de bien c'est que ces produits ne seront pas périssable vous pourrez les conserver vraiment autant 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 de temps que vous voulez donc la voilà moi je trouve que j'en ai mis largement assez donc mon mélange il est fait il est bien mélangé donc maintenant ce que je vais faire bien je vais le mettre dans mon petit récipient ou voilà là mon mélange effet je n'ai plus qu'à refermer et là vous pouvez donc l'appliquer sur vos lèvres seuls ou par dessus un joli rouge à lèvres Pour la recette d'un lip gloss parfumé vous aurez tout d'abord besoin de vaseline parfumée alors on en trouve facilement dans les magasins action ça se trouve en petit format comme ça moi j'ai choisi celle à l'aloe vera parce que j'adore cette odeur donc vous allez voir elle est légèrement verte couleur de la planque bien entendu vous aurez également besoin et bien de pigments alors ceux ci viennent de chez yves rocher c'est la teinte 04 nacre cuivrée comme toujours vous aurez besoin d'un petit récipient pour mélanger ainsi que d'une spatule et donc d'un petit contenant en plastique refermable donc pareil que pour la première recette donc deux cuillères de vaseline à laquelle je vais donc ajouter les pigments alors comme toujours vous allez mettre les pigments que vous avez envie les couleurs que vous avez envie moi j'ai choisi des pigments encore irisés macré mais vous pouvez prendre des pigments mattes ça marche très très bien également donc vous allez en mettre selon vos goûts Moi j'y vais déjà comme ça au pif je vais mélanger et s'il y en a pas assez et je viendrai en remettre alors on mélange bien là il y en a largement assez ça suffira et quelle odeur c'est super agréable une fois votre mélange homogène on va le mettre donc dans le petit contenant ensuite on le referme et ça c'est pareil il n'y aura pas de date de péremption vous pourrez vraiment le garder autant de temps que vous voulez recette numéro 3 comment faire un lipgloss pailleté comme pour la première recette vous aurez besoin de vaseline pur de chez mono que l'on trouve facilement en pharmacie vous aurez également besoin d'un petit récipient pour mélanger votre mélange ainsi que d'une spatule vous aurez besoin également de poudre de paillettes alors ça c'est très facile à trouver surtout dans les rayons art créatif ça il n'y a pas de souci vous pouvez vous en servir dans la cosmétique ça va très très bien ça convient très très bien et donc vous aurez également besoin d'un petit contenant spécial à maquillage refermable donc on va prendre de la vaseline on va en prendre deux cuillères ensuite on va y ajouter des paillettes donc ça c'est pareil vous allez doser les paillettes comme vous aimez vous moi en l'occurrence j'aime bien que ce soit en transparence par dessus un rouge à lèvres juste pour apporter cette petite touche de brillance donc on parcelle et ensuite on vient mélanger donc c'est pareil je verrai s'il y en a suffisamment ou pas si on a si je vois que j'en ai pas mis suffisamment je vais venir en rajouter ça c'est selon vos envies c'est à vous de doser là j'en ai pas mis assez donc je vais venir en remettre un petit peu voilà on parsème et on mélange bien je mélange pour que les paillettes soient bien homogénésés au produit et ensuite comme pour les autres et bien je vais venir les mettre dans un petit contenant spécial cosmétique pareil ça se conserve vraiment indéfiniment ça il n'y a pas de souci de conservation avec la vaseline donc voilà maintenant vous avez vraiment toutes les astuces pour fabriquer vous même vos propres lip gloss ok dans un petit peu il y a un petit peu il y a tellement de lol inc'est parti donc voilà Merci.